Moi, je continue à penser qu'il y a, pour l'Omicron, je ne sais pas, parce qu'encore une fois, les travaux qui sont publiés actuellement sur l'Omicron ne montrent pas d'efficacité vaccinale significative. D'accord. Pour, et en général, les gens, jusqu'à 50 ans, il n'y a pas d'endroit dans lequel on voit, en particulier dans les gens, développer une surmortalité depuis deux ans liée à ce virus. Donc, ça peut faire partie d'une stratégie de lutte contre l'épidémie, mais on ne peut pas dire aux gens, vous mettez votre propre santé en danger en ne vous vaccinant pas. Nous, on a l'impression, d'ailleurs, que ça décroche. Avant, je disais 60 ans ou 65 ans. On a l'impression que ça décroche à partir de 54 ans, c'est-à-dire que les risques de faire quelque chose d'un peu plus grave à partir de 54 ans sont significatifs. Et puis, bien entendu, les gens qui sont obèses présentent un risque. On sait que c'est à la fois l'âge et l'obésité qui font le risque de cette maladie. La deuxième chose, c'est sur le plan épidémique, est-ce qu'on a une évidence que ça sert à quelque chose ? Et la réponse, je suis désolé de ne pas être d'accord avec les autorités, la réponse, c'est non. Ça ne contrôle pas l'épidémie, pas du tout. C'est les pays dans lesquels on a fait le plus de vaccins qui ont le plus de cas. Donc, c'est par exemple, ça contrôle l'épidémie, pour des raisons qui sont complexes à expliquer scientifiquement. Peut-être même que dans un certain nombre de cas, il y a une chose que les gens n'avaient pas regardée qui est très importante, c'est le nombre de cas d'infection qui suit dans les 15 jours à 3 semaines une injection vaccinale. Et ça, c'est probablement dû à un phénomène scientifique qui avait été insuffisamment analysé et une épidémiologie insuffisamment faite qui sont les anticorps facilitants. C'est-à-dire qu'il y a des anticorps qui facilitent l'infection et que leur effet se voit dans les 3 semaines qui suivent l'infection. – Professeur Raoult, vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec les autorités. Il y a le président Emmanuel Macron qui a organisé une conférence de presse là, aujourd'hui, et qui est revenu sur la polémique « emmerder les non-vaccinés ». Il dit « être citoyen, savoir des droits et des devoirs ». Et ce sont d'abord des devoirs. Le concept de liberté s'arrête là où la liberté de l'autre est entravée, là où la vie de l'autre peut être en danger. Il a déclaré en précisant que c'était ma responsabilité de sonner l'alarme des propos qu'il assume totalement en rappelant qu'être citoyen, savoir des droits et des devoirs. » Voilà, donc il est revenu là-dessus. Voilà, ça vous a choqué ? Est-ce que vous avez dit cette phrase sur « emmerder les non-vaccinés » ? Vous savez, trop bien pour être choqué pour que ce soit. Mais globalement, il n'y a pas d'évidence que les gens non-vaccinés soient plus contagieux que les gens vaccinés. Il n'y en a pas. Si on regarde les charges virales, je sais qu'on a essayé de nous chanter des choses qui sont totalement fausses pour le Delta. Pour le Delta, d'une manière paradoxale, les gens qui étaient vaccinés avaient des charges virales plus importantes que les gens qui n'étaient pas vaccinés. Donc, il n'y a pas d'évidence actuellement de contrôle, mais je comprends bien que les gens qui estiment devoir contrôler cette épidémie se servent de ce qu'ils ont. Cela étant, on ne peut pas accuser… Là, on arrive même… Heureusement, je crois qu'ils ne vont pas le faire dans le CHU, mais on arrive à une espèce de paradoxe qui a été évoqué, là, dans les autorités du CHU, qui m'a foutu dehors, mais je sais quand même ce qu'il se fait, c'est qu'il proposait que les gens vaccinés asymptomatiques, les personnels de soins vaccinés asymptomatiques puissent venir à l'hôpital soigné, mais pas les non-vaccinés asymptomatiques. Et là, on arrive, on fait culminer la déraison qui est « je sais ce qui est bien et je me fous de la science. » Et moi, je ne me fous pas de la science. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada